Chapitre 4 Aimons-nous les uns les autres 9 avril Les belles soirées sont revenues. Les arbres commencent à déplisser leurs bourgeons. Les yacinthes, les jonquilles, les violettes et les lilas parfument les éventaires des bouquetières. La foule a repris ses promenades sur les quais, sur les boulevards. Après dîner, je suis aussi descendu de ma mansarde pour respirer l'air du soir. C'est l'heure où Paris se montre dans toute sa beauté. Pendant la journée, le plâtre des façades fatigue l'œil par sa blancheur monotone. Les chariots pesamment chargés font trembler le pavé sous leur roue colossale. La foule empressée se croise et se heurte, uniquement occupée de ne point manquer l'instant des affaires. L'aspect de la ville entière a quelque chose d'âpre, d'inquiète et de haletant. Mais dès que les étoiles se lèvent, tout change. Les blanches maisons s'éteignent dans une ombre vaporeuse. On n'entend plus que le roulement des voitures qui courent à quelques fêtes. On ne voit que des passants flâneurs ou joyeux. Le travail a fait place au loisir. Maintenant, chacun respire de cette course ardente à travers les occupations du jour. Ce qui reste de force est donné au plaisir. Voici les balles qui éclairent leur péristyle, les spectacles qui s'ouvrent, les boutiques de friandises qui se dressent le long des promenades, les crieurs de journaux qui font briller leur lanterne. Paris a décidément déposé la plume, le maître et le tablier. Après la journée livrée au travail, il veut la soirée pour jouir. Comme le maître de Thèbes, il a remis au lendemain les affaires sérieuses. J'aime à partager cette heure de fête, non pour me mêler à la gaieté commune, mais pour la contempler. Si la joie des autres aigrit les cœurs jaloux, elle fortifie les cœurs soumis. C'est le rayon de soleil qui fait épanouir ces deux belles fleurs qu'on nomme la confiance et l'espoir. Seul, au milieu de la multitude riant, je ne me sens point isolé car j'ai le reflet de sa gaieté. C'est ma famille humaine qui se réjouit de vivre. Je prends une part fraternelle à son bonheur. Compagnon d'armes dans la bataille terrestre, qu'importe à qui va le prix de la victoire. Si la fortune passe à nos côtés sans nous voir et prodigue ses caresses à d'autres, consolons-nous comme l'ami de Parménion en disant « Ceux-là sont aussi Alexandre ». Tout en faisant ces réflexions, j'allais devant moi à l'aventure. Je passais d'un trottoir à l'autre. Je revenais sur mes pas. Je m'arrêtais aux boutiques et aux affiches. Que de choses à apprendre dans les rues de Paris. Quel musée ! Fruits inconnus, armes étranges, meubles d'un autre temps ou d'autres lieux, animaux de tous les climats, images des grands hommes, costumes des nations lointaines. Le monde est là par échantillons. Aussi, voyez ce peuple dont l'instruction s'est faite le long des vitres et devant l'étalage des marchands. Rien ne lui a été enseigné. Et il a une première idée de toute chose. Il a vu des ananas chez Chevet, un palmier au jardin des plantes, des cannes à sucre en vente sur le pont neuf, les peaux rouges exposées à la salle Valentino lui ont appris à mimer la danse du bison et à fumer le calumet. Il a fait manger les lions de Carter. Il connaît les principaux costumes nationaux d'après la collection de Babin. Les étalages de Goupil lui ont mis sous les yeux les chasses aux tigres de l'Afrique et les séances du Parlement anglais. Il a fait connaissance en regardant les gravures des journaux illustrés avec la reine Victoria, l'empereur d'Autriche et Écosu. On peut certes l'instruire, mais non l'étonner, car aucune chose n'est complètement nouvelle pour lui. Vous pouvez promener un gamin de Paris dans les cinq parties du monde et à chaque étrangeté dont vous croirez l'éblouir, il vous répondra par le mot sacramentel et populaire « connu ». Mais cette variété d'exhibitions qui fait de Paris la foire du monde n'offre point seulement aux promeneurs un moyen de s'instruire. C'est une perpétuelle excitation pour l'imagination éveillée, un premier échelon toujours dressé devant nos songes. En la voyant, que de voyages entrepris par la pensée, quelles aventures rêvées, combien de merveilleux tableaux ébauchés. Je ne regarde jamais près des bains chinois cette boutique tapissée de jasmin, des florides et pleines de bagnolias, sans voir se dérouler devant mes yeux toutes les clairières des forêts du Nouveau Monde décrites par l'auteur d'Atala. Puis, quand cette étude de choses et cet entretien avec la pensée ont amené la fatigue, regardez autour de vous. Quel contraste de tournure et de physionomie dans la multitude ! Quel vaste champ d'exercice pour la méditation ! L'éclair d'un regard entrevu, quelques mots saisis au passage, ouvre mille perspectives. Vous cherchez à comprendre ces révélations incomplètes, comme l'antiquaire s'efforce de déchiffrer l'inscription mutilée de quelques vieux monuments. Vous bâtissez une histoire sur un geste, sur une parole, jeu émouvant de l'intelligence qui se repose dans la fiction des lourdes banalités du réel. Hélas, en passant près de la porte cochère d'un hôtel, j'ai tout à l'heure aperçu un triste sujet pour une de ces histoires. Au coin le moins lumineux, un homme était debout, la tête nue, étendant son chapeau à la charité des passants. Son habit avait cette propreté indigente qui prouve une misère longtemps combattue. Boutonné avec soin, il cachait l'absence du linge. Le visage à demi voilé par de longs cheveux gris et les yeux fermés comme s'il eût voulu échapper au spectacle de son humiliation, le mendiant demeurait muet, sans mouvement. Les promeneurs passaient avec distraction à côté de cette indigence qu'enveloppait le silence et l'ombre. Heureux d'échapper à l'opportunité de la plainte, il détournait les yeux. Tout à coup, la porte cochère a glissé sur ses gonds. Un équipage très bas, garni de lanterne d'argent et traîné par deux chevaux noirs, est sorti doucement puis s'était lancé vers le faubourg Saint-Germain. À peine ai-je pu distinguer au fond le scintillement des diamants et des fleurs de balle. La lueur des lanternes a passé comme une raie sanglante sur la pâle figure du mendiant. Ses yeux se sont ouverts, un éclair a illuminé son regard. Il a poursuivi l'opulente équipage jusqu'à ce qu'il ait disparu dans la nuit. J'ai laissé tomber dans le chapeau toujours étendu une légère aumône et je suis passé vite. Je venais de surprendre les deux plus tristes secrets du mal qui tourmente notre siècle. L'envie haineuse de celui qui souffre, l'oubli égoïste de celui qui jouit. Tout le plaisir de cette promenade s'est évanoui. J'ai cessé de regarder autour de moi pour rentrer en moi-même. Au spectacle animé mouvant de la rue a succédé la discussion intérieure de tous ces douloureux problèmes écrits depuis quatre mille ans au fond de chacune des luttes humaines mais plus clairement posées de nos jours. Je songeais à l'inutilité de tant de combats qui n'avaient fait que déplacer alternativement le malheureux avec la victoire au malentendu passionné renouvelant de générations en générations la sanglante histoire d'Abel et de Cain. Et attristé par ces lugubres images je marchais à l'aventure lorsque le silence qui s'était fait autour de moi m'a insensiblement retiré à ma préoccupation. J'étais arrivé à une de ces rues écartées où les ans sans face et la méditation laborieuse aiment à s'abriter. Aucune boutique ne bordait les trottoirs faiblement éclairés. On entendait que le bruit éloigné des voitures et les pas de quelques habitants qui regagnaient tranquillement leur demeure. Je reconnus aussitôt la rue bien que je n'y fusse venu qu'une fois. Il y avait de cela deux années à la même époque je longeais la scène dont les berges noyées dans l'ombre laissaient le regard s'étendre en tous sens et à laquelle l'illumination des quais et des ponts donnait l'aspect d'un lac en guirlandais d'étoiles. J'avais atteint le Louvre lorsqu'un rassemblement formé près du parapet m'arrêta. On entourait un enfant d'environ six ans qui pleurait. Je demandais la cause de ses larmes. Il paraît qu'on l'envoyait promener aux tuileries me dit un maçon qui revenait du travail sa truelle à la main le domestique qui le conduisait à trouver là des amis et a dit à l'enfant de l'attendre tandis qu'il allait prendre un canon. Mais il faut croire que la soif lui sera venue en buvant car il n'a pas reparu et le petit ne retrouve plus son logement. Ne peut-on lui demander son nom et son adresse ? C'est ce qu'ils font depuis une heure. Mais tout ce qu'il peut dire c'est qu'il s'appelle Charles et que son père est M. Duval. Il y en a douze cents dans Paris des Duval. Ainsi, ne sait pas le nom du quartier où il demeure ? Ah ben oui, vous voyez donc pas que c'est un petit riche. Ça n'est jamais sorti qu'en voiture ou avec un laquet. Ça ne sait pas se conduire tout seul. Ici, le maçon fut interrompu par quelques voix qui s'élevaient au-dessus des autres. On ne peut pas le laisser sur le pavé disaient les uns. Les enleveurs d'enfants l'emporteraient continuaient les autres. Mais il faut l'emmener chez le commissaire. Oui, à la préfecture de police. C'est cela, viens petit. Mais l'enfant que ses avertissements de danger, ses noms de police et de commissaire avaient effrayé criait plus fort en reculant vers le parapet. On s'efforçait en vain de le persuader. Sa résistance grandissait avec son inquiétude et les plus empressés commençaient à se décourager lorsqu'une voix d'un petit garçon s'éleva au milieu du débat. « Je le connais bien, moi, » dit-il en regardant l'enfant perdu. « Il est de notre quartier. » « Quel quartier ? » « Là-bas, de l'autre côté des boulevards, rue des magasins. » « Et tu l'as déjà vu ? » « Oui, oui, c'est le fils de la grande maison au bout de la rue. Il y a une porte à grilles avec des pointes dorées. » L'enfant redressa vivement la tête et les larmes s'arrêtèrent dans ses yeux. Le petit garçon répondit à toutes les questions qui lui furent adressées et donna des renseignements qui ne pouvaient laisser aucun doute. L'enfant égaré le comprit car il s'approcha de lui comme s'il eût voulu se mettre sous sa protection. « Ainsi, tu peux le conduire à ses parents ? » demanda le maçon qui avait écouté l'explication avec un véritable intérêt. « Ça ne sera pas malin, » appliqua le petit garçon. « C'est ma route. » « Alors tu t'en charges. » « Il n'a qu'à venir. » Et reprenant le panier qu'il avait déposé sur le trottoir, il se dirigea vers la paterne du Louvre. L'enfant perdu le suivit. « Pourvu qu'ils le conduisent bien, » dis-je en les voyant s'éloigner. « Soyez donc calme, » reprit le maçon, le petit en blouse à le même âge que l'autre, mais, comme on dit, ça connaît les couleurs. La misère, voyez-vous, est une fameuse maîtresse d'école. Le rassemblement s'était dispersé. Je me dirigeais à mon tour vers le Louvre. L'idée m'était venue de suivre les deux enfants afin de prévenir toute erreur. Je ne tardais pas à les rejoindre. Ils marchaient l'un près de l'autre, déjà familiarisé. en causant. Le contraste de leurs costumes frappa à leurs méregards. Le petit Duval portait un de ces habillements de fantaisie qui joignent le bon goût à l'opulence. Sa veste serrée à la taille était artistement sous-tachée. Un pantalon plissé depuis la ceinture descendait sur des brodequins vernis à boutons de nacre et une casquette de velours cachait à demi ses cheveux bouclés. La mise de son conducteur, au contraire, indiquait les dernières limites de la pauvreté, mais de celles qui résistent et ne s'abandonnent pas. Sa vieille blouse dit après de morceaux de teintes différentes indiquait la persistance d'une mère laborieuse luttant contre les usures du temps. Les jambes du pantalon, devenues trop courtes, laissaient voir des bas reprisés à plusieurs fois et il était évident que ses souliers n'avaient point été primitivement destinés à son usage. Les physionomies des deux enfants ne différaient pas moins que leurs costumes. Celle du premier était délicate et distinguée, l'œil d'un bleu limpide, la peau fine, les lèvres souriantes lui donnaient un charme d'innocence et de bonheur. Les traits du second, au contraire, avaient une certaine rudesse. Le regard était vif et mobile, le teint bruni, la bouche moins rillante que narquoise. Tout indiquait l'intelligence aiguisée par une précoce expérience. Il marchait avec confiance au milieu des rues que les voitures sillonnaient et suivait sans hésitation leurs mille détours. J'appris de lui qu'il apportait tous les jours le dîner de son père, alors occupé sur la rive gauche de la Seine. La responsabilité dont il était chargé l'avait rendu attentif et prudent. Il avait reçu cette dure mais puissante leçon de la nécessité que rien n'égale ni ne remplace. Malheureusement, les besoins du pauvre ménage l'avaient forcé à négliger l'école. Et il paraissait le regretter car souvent il s'arrêtait devant les gravures et demandait à son compagnon de lui en lire les inscriptions. Nous atteignîmes ainsi le boulevard Bonne Nouvelle où l'enfant égaré commença à se reconnaître. Malgré la fatigue, il pressa le pas. Un trouble mêlé d'attendrissement l'agitait. À la vue de sa maison, il poussa un cri et courut vers la grille aux pointes dorées. Une femme qui attendait sur le seuil le reçut dans ses bras et aux exclamations de joie et au bruit des baisers, j'eus bientôt reconnu sa mère. Ne voyant revenir ni le domestique ni l'enfant, elle avait envoyé de tous côtés à leur recherche et attendait avec une anxiété palpitante. Je lui expliquais en peu de mots ce qui était arrivé. Elle me remercia avec effusion et chercha le petit garçon qui avait reconnu et reconduit son fils, mais pendant notre explication, il avait disparu. C'était la première fois que je revenais depuis dans ce quartier. La reconnaissance de la mère avait-elle persisté ? Les deux enfants s'étaient-ils retrouvés ? Et l'heureux hasard de leur rencontre avait-il abaissé devant eux cette barrière qui peut distinguer les classes mais qui ne devrait point les diviser ? Je m'adressais ces questions en ralentissant le pas et les yeux fixés sur la grande grille que je venais d'apercevoir. Tout à coup, je la vis s'ouvrir et deux enfants parurent sur le seuil. Bien que grandis, je l'ai reconnu au premier coup d'œil. C'était l'enfant trouvé près du parapet du Louvre et son jeune conducteur. Le costume de ce dernier avait seulement subi d'importantes modifications. Sa blouse de toile grise dont la propreté touchait presque l'élégance était serrée à la taille avec une ceinture de cuir vernis. Il était chaussé de forts souliers mais fait à son pied, coiffé d'une casquette de coutille toute neuve. Au moment où je l'aperçus, il tenait des deux mains un énorme bouquet de lilas auquel son compagnon s'efforçait d'ajouter des narcisses et des primes verts. Les deux enfants riaient et se dirent amicalement adieu. Le fils de M. Duval ne rentra qu'après avoir vu son compagnon tourner le coin de la rue. J'accostai alors ce dernier et je lui rappelais notre rencontre. Il me regarda un instant puis parut me reconnaître. Pardon, excuse si je ne vous salue pas dit-il gaiement. Il faut mes deux mains pour le bouquet que m'a donné M. Charles. Vous êtes donc devenu bons amis ? demandai-je. Ah oui, je crois bien dit l'enfant. Maintenant, mon père est riche aussi. Comment cela ? M. Duval a prêté un peu d'argent, il s'est mis en chambre et où il fabrique pour son compte. Et moi, je vais à l'école. Vous faites repriege en remarquant pour la première fois la croix qui décorait la blouse de l'enfant. Je vois que vous êtes empereur. Ah, M. Charles m'aide à étudier et comme ça, je suis devenu le plus fort de la classe. Ah, vous venez alors de prendre votre leçon. Oui, il m'a donné du lilas car il a un jardin où nous jouons ensemble et qui fournit ma mère en fleurs. Alors, c'est comme si vous en aviez une part. Juste ? Ah, ce sont de bons voisins. Allez, mais me voilà rendu. Au revoir, monsieur. L'enfant me fut de la tête un salut, souriant et disparu. Je continuais ma route, pensif, mais le cœur soulagé. Si j'avais vu ailleurs le contraste douloureux de l'opulence et de la misère, ici, je trouvais l'alliance amicale de la richesse et de la pauvreté. La bonne volonté avait adouci des deux côtés les inégalités trop rudes et établi entre l'humble atelier et le brillant hôtel un chemin de bon voisinage. Loin de prêter l'oreille à la voix de l'intérêt, chacun avait écouté celle du dévouement et il n'était resté de place ni au dédain ni à l'envie. Aussi, au lieu du mendiant en rayon que j'avais aperçu près de l'autre seuil, maudissant la richesse, je trouvais l'heureux enfant de l'ouvrier chargé de fleurs et la bénissant. Le problème si difficile et si périlleux à discuter rien qu'avec le droit, je venais de le voir résolu par l'amour. et si périlleux, on se déroulé. On se déroulé. On se déroulé.